... Mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, bonjour à tous. Et je suis très heureuse d'ouvrir cette sixième journée d'études dans le cadre des activités et du développement de la recherche à l'école de Chaillot. Journée d'études, dont le titre, comme vous le voyez sur l'écran qui vous indique aussi le programme de la matinée, le titre donc, cette journée est intitulée « Le projet de restauration, aujourd'hui, une pratique hors normes ? » Et nous allons essayer, durant cette journée, non pas forcément de répondre entièrement à cette question, mais au moins d'y apporter un certain nombre de réponses. Alors, comme je vous le disais, cette sixième journée d'études s'inscrit dans le cadre du développement des pratiques de recherche de l'école de Chaillot, et elle est dévolue entièrement ou essentiellement aux travaux et aux études des enseignants et des professeurs de l'école, qui sont des spécialistes, architectes en chef des monuments historiques, architectes du patrimoine, architectes et urbanistes de l'État, architectes des bâtiments de France, qui ont été invités à répondre à cette question. Nous avons procédé par appel à contribution. Donc, le projet de restauration, aujourd'hui, une pratique hors normes. Cette pratique traduit, aujourd'hui, des regards pluriels, des démarches complexes, des micro-ajustements, ou parfois des ajustements plus importants, et elle s'inscrit dans des problématiques contemporaines, urgentes, suscitées par les réglementations, les lois et leurs décrets d'application. Je remercie chaleureusement les contributeurs de cette journée que vous allez pouvoir écouter, les enseignants de l'école de Chaillot, Catherine Grindorge, qui est la directrice des études et de la recherche, qui a organisé cette journée assistée de Véronique Cordier, qui est aussi, bien sûr, dans la salle. Alors, je vais simplement vous présenter les diverses étapes de cette journée. La première session est consacrée à la nature intrinsèque et plurielle du projet de restauration, ses postulats, ses problématiques et ses méthodes de mise en œuvre. Le projet. Alors, avec Lorenzo Diès, qui a fini par surmonter les obstacles des différents transports en commun qu'il a empruntés ce matin, et sa conférence intitulée « Le nouveau château du Lichtenberg, la rencontre hors norme entre un monument historique et un programme », nous nous intéresserons aux relations parfois complexes entre l'architecture d'un monument historique et son usage passé, présent et futur, et nous explorerons quelques-unes des questions spécifiques, voire hors normes, que pose la recherche d'adéquation entre un monument et son usage. Ensuite, Jacques Moulin a choisi pour cette session de partager avec nous la pratique évolutive du projet de restauration avec sa conférence intitulée « La restauration monumentale entre projet au singulier, projet au pluriel et non projet ». Nous verrons avec lui ce qu'il entend par là, mais son propos consistera à montrer que l'action de restauration s'est définie d'abord comme une démarche opposée au projet architectural, pour tendre ensuite vers une sorte d'idéal type de restauration, avant qu'apparaisse la notion encore controversée de diversité possible des restaurations, à l'intérieur de laquelle des projets architecturaux différents peuvent naître. La deuxième session de cette journée illustre la démarche initiale du projet de restauration, son protocole d'approche. Avec la conférence de Stéphane Béraud, le projet de restauration d'un monument ou l'illusion d'une démarche organisée, le difficile sujet de la pertinence du projet de restauration d'une construction ancienne est posé. La phase préparatoire du projet de restauration se veut précise et contrôlée, normative. Pourtant, elle est souvent régie par des réglementations rédigées pour des projets neufs. La pratique de la restauration monumentale peut en souffrir et la question d'une organisation spécifique ainsi qu'un encadrement réglementaire différent en termes d'assurance et de normes se pose. Puis, la conférence de François Jeannot, l'histoire et l'analyse archéologique du bâti ancien au service du projet de restauration, examinera comment les acteurs du projet de restauration ont depuis le XIXe siècle et puis jusqu'à la charte de Venise en 1964, utilisé les éléments historiques ou archéologiques d'un édifice pour servir leur propre projet avant que, dans une démarche plus conservatoire, ces données ne servent de fondement à une authentique réflexion architecturale pour le monument et sa conservation. La troisième session présentera des projets de restauration sur des édifices très emblématiques. Elle posera la question suivante La nature d'édifices spécifiques à très forte valeur historique et patrimoniale est-elle à même de modifier la mise en œuvre du projet de restauration ? Quelle est la part d'intervention personnelle de l'architecte ? Frédéric Didier s'interrogera dans ce cadre avec sa conférence ? Y a-t-il une spécificité de la restauration des palais royaux ? Aujourd'hui, Château-Musée, Versailles, Fontainebleau-Compiègne, sur lesquelles il travaille ou a travaillé, se donnent à voir en tant qu'objets patrimoniaux à part entière. La spécificité de la genèse de ces œuvres peut s'analyser à travers des archives d'une ampleur exceptionnelle car elles sont le produit d'une administration d'État qui, depuis le XVIIe siècle, a émis une abondante documentation. À travers plus spécifiquement l'exemple de Versailles dont il dirige les travaux, Frédéric Didier est en train de dégager les méthodes et les enjeux des restaurations sur ce patrimoine exceptionnel et prestigieux. Puis, la conférence de Stéphane Manchulescu, du vernaculaire à l'architecture culte du XVIIe siècle, questionnera le projet de restauration à travers ses métiers et ses matériaux. Il montrera que le métier d'architecte restaurateur au quotidien est une pratique normée depuis toujours, qu'il est l'acteur d'un processus de construction basé sur les savoir-faire traditionnels et artisanaux, les règles de l'art et la parfaite connaissance des métiers et des matériaux. Et puis, la quatrième et dernière session ouvrira plus encore les débats soulevés auparavant avec des enjeux qui peuvent paraître antinomiques ou qui se télescopent dans un espèce de chassé-croisé. Deux mots-clés, équation et concertation en seront les fils rouges. La conférence de Patrick Ponceau dans ce cadre intitulée « L'architecte, l'archéologue et le restaurateur, enjeux et débats autour de la restauration de la charpente et de la couverture de la cathédrale de Bourges » porte un titre éloquent en la matière. Il est aujourd'hui essentiel et pertinent de présenter les termes de l'équation entre les savoirs des différents acteurs de terrain, les garde-fous institutionnels évolutifs et les réponses qui ont été apportées. Et nous terminerons la quatrième session avec une conférence à deux voix d'Anne-Élisabeth Rouault et de David Aquilella-Cueco avec leur conférence intitulée « L'analyse des projets de conservation, restauration et de la normalisation, éloge de la concertation. » Conçu pour offrir un cadre conceptuel au projet, un document de référence est en cours d'élaboration par le comité européen auquel l'AFNOR participe pour la France. Il constitue plus un guide fonctionnel qu'un cadre contraignant. La normalisation peut ainsi venir en renfort de la politique patrimoniale, de sa définition et de sa gestion au quotidien par l'aide à la décision. Alors, bien d'autres sujets auraient pu être abordés pour illustrer les spécificités du projet de restauration monumentale. Notamment la relation entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, la responsabilité du maître d'œuvre quand il intervient dans l'ancien, qui est un sujet que nous avons traité il y a quelques années. Et nous avons procédé, comme je vous l'ai dit, par appel à candidature pour ces communications. Et elle se concentre sur des aspects techniques et opérationnels, mais dont nous verrons qu'ils ouvrent très naturellement et bien évidemment des réflexions sur des questions de doctrine plus larges. Je laisse la parole à Lorenzo Diès qui va entamer cette journée. Bien. Merci Mireille pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ouvre cette journée de réflexion et de partage sur la question épineuse de la recherche sur le patrimoine, l'architecture et la question du hors-norme. Et pour cela, j'ai choisi de vous parler peut-être un peu plus particulièrement d'une phase amont de la maîtrise d'œuvre un peu évoquée par Mireille qui est celle notamment de la relation entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre au travers notamment de l'équilibre savant et de l'itération qui doit se faire au cours d'un projet entre un patrimoine et son usage passé, présent ou à venir. Pour cela, j'ai pris comme exemple le projet du château de Lichtenberg que certains d'entre vous connaissent peut-être. alors non pas pour me livrer à une analyse critique de l'architecture qui a été produite, je ne veux pas en tant que comment dire journée de recherche versée dans ce côté-là mais plutôt explorer avec vous les processus et les conditions qui ont amené à un moment à la production de cette restauration et de cette intervention sur laquelle je laisserai chacun le choix de se faire sa propre opinion. Bon, très rapidement du coup je vais passer un peu rapidement pour aller au cœur de mon propos la présentation du site du château de son histoire le château de Lichtenberg fait partie d'un de ces nombreux châteaux qui sont implantés en Alsace et pas seulement en Alsace mais aussi dans le nord de l'Alsace tout le long du Rhin et il est à mi-chemin pratiquement entre Strasbourg et Sarbrück et il a la spécificité d'être perché sur une petite montagne de 70 mètres de haut et donc de bénéficier d'un dispositif topographique un peu différent de ce qu'on peut trouver en Alsace j'aurais tendance à dire un dispositif topographique assez simple j'imagine quand on est architecte pour venir occuper une montagne comme ça finalement c'est pas trop compliqué ça demande pas trop de prouesse technique puisque c'est des systèmes de plateforme qui sont plus ou moins architecturés plus ou moins géométrisés mais en tout cas le site est là assez propice à l'installation au pied de ce château s'est développé un village de 500 habitants qui fonctionne un peu en s'organisant autour du château puisque je vous montre ici une image de la rue principale du village qui donne sur le château et après cette rue continue en s'entourant en spirale autour du château puisque jusqu'à ce qu'on nous invente toutes sortes d'appareils la meilleure manière de monter sur une sur une colline ou sur une montagne c'était d'en faire le tour voilà donc et faisant le tour on verra qu'en plus ça induit l'architecture alors si on passe maintenant rapidement à l'histoire je vous présente cette petite planche colorée de Daniel Speckling qui date de 1589 qui est un des architectes qui a intervenu sur le château de Lichtenberg on a quelques mentions du château qui date du XIIIe siècle et puis une première véritable campagne de travaux qu'on arrive à dater qui est de la deuxième moitié du XIIIe siècle qui va concerner le donjon et la chapelle qu'on aurait que certains attribuent à Irvine de Steinbach vous savez qui est l'architecte de la façade occidentale de la catale de Strasbourg alors je vous ferai l'explication du plan par la suite une première campagne de travaux donc dans la deuxième moitié du XIIIe siècle et ensuite une seconde campagne qui là deviendra la campagne un peu majeure un peu forte de ce château qui va se dérouler de 1577 à 1580 et qui elle est menée par l'architecte auteur de cette de cette comment dire représentation du château qui est Daniel Speckling qui donc sur la demande du nouveau propriétaire Philippe V de Heno-Lichtenberg va totalement remodeler le château à l'exception du donjon creuser le fossé installer une contre-escarpe un chemin couvert bastionné protégé par un glacis tout un développement qui donnera justement cette série d'enceintes circulaires autour du château Daniel Speckling a la particularité de ne pas naître architecte mais brodeur sur soi et c'est ce talent de dessinateur et un séjour à Vienne auprès d'un ingénieur de l'empereur Maximilien II qui va l'amener à s'intéresser plus particulièrement à l'art de bâtir les forteresses et ce qui fait que de retour à Strasbourg en 1564 il va petit à petit se déplacer du métier de brodeur vers le métier d'architecte et de comment dire plus particulièrement sur les forteresses il sera nommé architecte de la ville de Strasbourg en 1577 il va même produire un ouvrage sur les fortifications qui porte le nom de Architektura von Festungen excusez-moi même si je suis de l'Est je ne suis pas quand même un pro en allemand ce qui veut dire architecture des fortifications qui est un ouvrage dont je tire l'image que je vous ai présentée tout à l'heure donc Daniel comment dire Daniel Spickling va intervenir sur ce château de manière assez assez forte au cours de ces années et le plan qui en découle est celui qui vous est présenté ici alors c'est là qu'il faut que j'arrive voilà alors vous avez donc ce système d'enceinte circulaire vous avez ici le donjon avec sa première plateforme la chapelle qui font partie ces deux édifices de la première campagne de travaux et puis dans la même logique que ce donjon une série de bâtiments qui vont sur les périmètres des enceintes circulaires prendre plutôt une géométrie une composition qui vient s'appuyer sur les ruptures topographiques induites par ces enceintes circulaires Daniel Spickling va surtout s'intéresser à cette partie du bâtiment et à l'arsenal qui est construit ici qui va donner justement l'autre particularité de la composition de ce bâtiment alors on trouve ici dans la chapelle qui va donner un peu le là pour la géométrie de la composition on trouve ici le pavillon des officiers ici le pavillon aux dames ici la caserne adossée au donjon à la plateforme du donjon on trouve l'arsenal alors quelle est la particularité de cette composition architecturale c'est que vous voyez qu'elle définit deux cours ici une cour au nord et une cour au sud le bâtiment le logis des officiers ayant la particularité de permettre de gérer une rupture topographique entre cette cour haute ici et cette cour basse alors on le voit ici sur cette photographie après guerre évidemment une fois que l'ensemble a été largement ruiné on lit un peu cette différence importante de 4 mètres qui permettait finalement à ce pavillon des officiers et on le comprend de situer dans une position un peu stratégique à la jonction entre ces deux cours je dirais peut-être une cour majeure ouverte sur le paysage au nord et une cour plus de services en contrebas Vauban sera amené à intervenir sur ce château aussi et là sur l'implantation de cette demi-lune et d'un petit corps de garde qui va se développer ici en dessous et puis faute de de modernisation régulière la forteresse aborde la guerre de 70 sans avoir été mise à jour elle sera donc détruite et abandonnée par les troupes Wurstein-de-bourgeoise et chose intéressante en 1870 d'huit ans après elle sera classée monument historique et pratiquement à partir de ce moment-là elle sera le siège d'un usage théâtral c'est-à-dire qu'une troupe de théâtre plutôt locale va se servir va se saisir de cette ruine comme un décor de théâtre et depuis 1870 ou le tournant du siècle sont installés dans ce bâtiment comme un lieu de représentation voilà une image de l'état du bâtiment après guerre et puis voilà encore une autre image de ces représentations théâtrales qui malgré leur caractère je dirais assez local et assez on pourrait dire amateur font partie d'une véritable identité de ce château dans la région et on voit ici on mesure donc on voit le donjon on voit la chapelle on voit la tour carrée et puis on devine ici la différence de niveau l'implantation du pavillon des officiers la cour basse dans laquelle vient s'implanter le public et la cour haute voilà une dernière une dernière image le château de Lichtenberg devient propriété du SIVOM le syndicat intercommunal à vocation mixte de la haute modère et à partir de là il entre un peu dans un processus de tentative de réutilisation à des buts économiques un peu plus développés et c'est un peu cette trajectoire qu'on va essayer de regarder voilà une autre image du site ici on est placé derrière la chapelle on voit la tour carrée le donjon on comprend bien ce système de plateforme mais de volume posé dessus voilà l'étape suivante je vous propose de nous arrêter comment dire sur ce qui va se passer maintenant en termes de préparation de préparation de la restauration préparation de la commande de la restauration ou du projet architecturale sur ce bâtiment et c'est notamment les études préalables et les études de programmation qui vont précéder le projet d'intervention alors on a une première étude qui date de 82 qui est de Claude Persé Claude Persé est un scénographe qui est donc plutôt intéressé par les questions de théâtre j'imagine je ne l'ai pas à l'occasion de le côtoyer pour l'interroger sur ce projet là mais il est le premier à produire une étude je dirais préalable une étude de programmation elle est demandée par la DRAC et par le SIVOM et cette étude a plutôt vocation à enteriner l'usage théâtral de la ruine quelque part en essayant d'améliorer un peu les conditions d'utilisation sur les réseaux divers les sanitaires la mise en place d'une scène avec des gradins rétractables le tout étant accompagné par une étude de l'architecte en chef des monuments historiques et on a à faire ici dans une étude un duo je dirais on n'est pas vraiment avec un programmiste on est un scénographe mais un scénographe et un architecte en chef qui sur une perspective finalement assez courte pas au sens péjoratif du terme mais fait une proposition assez intéressante une ambition mesurée qui fonctionne bien avec le monument une deuxième étude en 88 est faite par le parc naturel des Vosges du Nord qui a vocation à reprendre l'étude de Percé et puis à la pousser un peu plus loin cette étude va fonctionner sur la mise au point de plusieurs scénarii toujours dans l'idée de maintenir l'usage de théâtre en partant de l'Algeco jusqu'à la proposition de reconstruction du corps de garde de Vauban dont on venait de retrouver les plans on passe ensuite à une étude du bureau d'études patrimoine et prospectives qui date de 90-91 alors le bureau prospectives et patrimoine est un bureau tenu par Bruno Donzay qui est un architecte du patrimoine qui est connu pour de nombreuses études patrimoniales de bon niveau et donc on passe à un moment où le SIVOM veut comment dire utiliser ce bâtiment à des fins économiques et culturelles plus ambitieuses et donc quelque part cherche à installer un nouvel usage au-delà de l'usage théâtral et donc les études de Bruno Donzay ont pour vocation quelque part de faire du Lichtenberg ou de Lichtenberg un pôle culturel européen vous savez ça commence toujours par ça un pôle culturel européen et dans le cadre du nouveau contrat de plan état-région donc on voit que les conditions politiques et économiques sont en train de s'organiser pour qu'il puisse se passer quelque chose sur ce monument ce qui n'est pas un mal en soi je ne suis pas en train de porter un jugement là-dessus et donc ces études ont vocation à mettre au point ça alors avec l'ambition de faire un centre régional d'échange et de rencontre culturelle qui s'articulerait autour de deux pôles le théâtre on l'a vu qui est un usage ancien de ce bâtiment ancien et je dirais construit sur l'identité du monument et puis la création d'un centre d'études sur les châteaux Rénan qui je dirais le nouveau programme qui arrive comment dire Bruno Donzay va produire aussi une étude de programmation technique en 91 qui on voit là aussi qu'il est diplômé de l'école Chaillot de Chaillot qui finalement est une étude qui saisit assez bien l'adéquation qui peut se mettre qui peut exister entre les préexistences du monument ses valeurs et puis l'implantation des usages donc je vous laisse voilà imaginer sur le bâtiment de l'arsenal il propose que soit installée la salle de séminaire et une salle d'exposition temporaire ainsi que dans la chapelle sur le bâtiment aux dames qu'on a vu qui longeait le bâtiment des officiers il propose d'installer le centre de recherche sur les châteaux Rénan avec des espaces d'administration des espaces de documentation et puis voilà une cafétéria sur le comment dire sur le pavillon excusez-moi j'ai plus le bon en tout cas sur le corps de garde donc tout cela et finalement je ne dis pas que c'est excellent que c'est parfait que ça correspond parfaitement mais on est bien ici dans une étude de programmation qui vit l'endroit où il faut pour que ça puisse marcher et pour qu'un confrère qui saisirait l'étude et le concours n'ait pas je dirais la moitié de son temps à perdre pour se poser des questions savoir si oui ou non il suit ce programme excusez-moi je vérifie si je suis dans les temps le concours est donc lancé en 92 concours d'architectes concours ouvert où là sont reçues donc 80 propositions et trois équipes vont être retenues trois équipes qui sont donc l'équipe que je pourrais qualifier de locale qui est de Strasbourg Tarieux Mézo une équipe que vous devez connaître qui est l'équipe Denis Froidevaux architecte du patrimoine installé à Paris et puis l'équipe Bruno Lobal Andréa Bruno et Jean-Pierre Lobal qui est l'équipe j'irais plutôt de dimension internationale un jury est constitué comme il se doit pour étudier ce concours et pour sélectionner le lauréat il est composé de quatre élus quatre personnalités compétentes que sont le DRAC le conseiller musée de la DRAC le parc des Vosges du Nord et l'agence culturelle de l'Alsace et enfin de quatre architectes que sont l'architecte en chef des monuments historiques l'architecte des bâtiments de France l'architecte conseil de la DDE à l'époque et puis un représentant de l'ordre des architectes j'ajouterais 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 qu'il y a une commission technique assez succincte qui va examiner l'ensemble des propositions qui regroupe la chargée de mission du parc des Vosges du Nord qui est de formation conservatrice l'architecte du parc et un agent du syndicat de développement du canton ce qui est peut-être un petit point de faiblesse quand même du dispositif l'architecte sélectionné il n'y a pas de comment dire de primeur là-dessus pour ceux qui le connaissent ça va être Andrea Bruno avec son associé Jean-Pierre Lobal sur cette opération Andrea Bruno est un architecte italien originaire de Turin qui est né en 1931 et qui est connu aujourd'hui comme étant une figure une des figures je dirais de la question du patrimoine de la restauration de la conservation et de l'intervention sur le patrimoine il est diplômé en 1956 du Polytechnicum de Turin et dès le début de sa carrière il a été enseignant d'abord au Polytechnicum de Turin et ensuite à Milan et puis depuis 1974 il est expert auprès de l'UNESCO il a une trajectoire je dirais une trajectoire plutôt internationale avec une production architecturale qui existe sur plusieurs pays européens voire continents du monde il a été surtout connu au début par cette intervention que je vous présente ici qui est le château de Rivoli pour laquelle le point d'orgue en termes de réalisation a été les années les premières années de 80 entre 80 et 86 restauration qui a fait qui a été suivi et connu et qui en fait vise à porter un regard nouveau nouveau et un usage nouveau sur le château de Tivoli et sur le projet de Filippo de Jouvara du 18ème qui est un projet inachevé donc ici il n'a pas affaire à une ruine enfin il a affaire à une ruine mais dans l'autre sens si vous voulez c'est à dire un bâtiment qui s'est arrêté en cours et donc il va développer toute une approche assez didactique sur la restauration de ce bâtiment il est connu aussi pour plusieurs interventions en France qui en refaisant la liste de cette intervention trouve toute origine au début des années 90 donc la cité universitaire du Fort Vauban à Nîmes 91-95 le château Lichtenberg dont on part 92 le conservatoire des arts et métiers de Paris 91-99 et le misé ethnographique de Corté en Corse 91 à 97 alors une photo du bâtiment de l'arsenal sur lequel va se porter la première tranche de travaux pour le projet du Lichtenberg vous voyez ici l'état de ruine du corps de l'arsenal vous resituez le donjon ici et on est sur la face nord de la plateforme du donjon donc le programme du concours demande à installer la salle de séminaire dans ce pavillon dans cet arsenal et la réponse de Bruno pour ceux qui la connaissent voilà ce qu'elle est au concours et voilà ce qu'elle est aussi sans beaucoup de différences entre le projet et la réalisation alors on est peut-être en mesure de se poser la question cinq minutes il me reste on est en mesure de se poser la question que s'est-il passé en effet on a affaire à une forme qui est assez énigmatique mais on peut imaginer qu'elle ne sort pas que de l'imagination fertile de l'architecte et qu'il y a des conditions pour l'émergence de cette forme ou de cette réponse et donc qu'est-ce que j'ai essayé de faire c'est une petite enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé alors le premier niveau d'enquête c'est d'essayer de regarder quelles sont les autres propositions du concours et de mesurer qu'est-ce qu'il se passe alors pour aller un peu vite puisque le temps passe quand on analyse les différentes propositions du concours ce qu'on peut remarquer et vous le voyez sur ces petites images de côté avec les points orange c'est que la question de la salle de séminaire est finalement une question qui a posé problème à tous les candidats puisque si Bruno l'installe ici dans l'arsenal Denis Froidevaux la déplace ici et propose même de réorganiser tout le programme et propose même une mission préparatoire ou préfiguratoire pour refondre tout le programme dans le bâtiment et puis Guy Tarieux qui lui n'est pas je dirais habitué au patrimoine n'est pas diplômé de l'école de Chaillot vient en fait enterrer la salle de séminaire ici en sous-sol pour la faire disparaître donc on voit que les trois candidats ont eu un problème avec cet élément de programme et ont eu un problème pour l'installer le deuxième le deuxième champ d'exploration qu'on peut avoir c'est celui de de l'architecte et de j'irais de ses théories alors pour cela Andréa Bruneau est assez connu ses théories sont assez connues il a même écrit des ouvrages dans lesquels il parle de tout ce qu'il essaye de faire un ouvrage d'ailleurs que je vous recommande qui s'appelle la restauration et au-delà architecture de la conservation à la reconversion et dans lequel il explore il explique il explicite un peu sa manière d'intervenir alors quels sont les concepts fondamentaux mais qu'on peut retrouver évidemment je ne dis pas qu'ils sont originaux d'Andréa Bruneau mais le concept de réflexivité de réversibilité de flexibilité d'innovation technique d'importance de la valeur symbolique l'attention au regard de la stratification historique et un concept qui est peut-être un peu propre à Andréa Bruneau qui est celui de l'addition compatible et on pourrait rajouter qu'Andréa Bruneau a un souci de rendre compréhensibles les raisons de ses choix et de ses interventions comme je disais tout à l'heure sur le château de Tivoli une forme d'approche assez didactique de l'architecture ou de l'intervention qui vise quelque part au travers de l'action à montrer ce que j'ai voulu faire on pourrait discuter aussi de ça jusqu'où peut nous amener ces approches finalement assez didactiques de la restauration théorie d'Andréa Bruneau on imagine bien qu'il a des rapports voilà il veut montrer des additions compatibles mais quelque part c'est pas encore satisfaisant pourquoi on va-t-il jusqu'à une proposition aussi forte je dirais formellement et la réponse vous l'aurez déjà compris parce que j'ai passé la slide suivante la réponse elle est venue se nicher à mon avis elle est venue se nicher dans le programme et dans la phase amont qu'est-ce qui s'est passé c'est que d'une part le volet du programme architectural le volet architectural du programme est finalement assez faible l'étude archéologique sera donnée aux architectes après le concours et surtout ce malgré évidemment la qualité de l'étude de prospective et patrimoine mais elle ne portait pas fondamentalement sur l'architecture et surtout un petit changement de dernière minute du programme dans lequel le conseiller comment dire théâtre de la DRAC vient s'intéresser au projet Lichtenberg se rend compte qu'on va construire une salle de séminaire qui ne pourra pas recevoir de représentation théâtrale et demande que l'on puisse rajouter cet usage dans la salle de théâtre alors on est dans des temps très courts et il faut lancer le concours et donc on va lancer ce concours avec une modification de cette mention qui est assez simple salle de séminaire et de théâtre sans prendre le temps de revoir le programme de revoir l'étude et de mesurer ce que vous aurez tous mesuré comme moi en tant qu'architecte c'est qu'une salle de séminaire je vous en ai mis un exemple ici pris au hasard c'est le fort de Bastille de Grenoble qui date du 19ème avec la casemate de ce fort dans lequel a été installée une salle de séminaire et on voit bien que les architectes capables de grandes prouesses par rapport aux œuvres de leurs confrères sont capables d'installer des salles de séminaire y compris dans des topographies ou des géométries plus ou moins complexes que cependant il serait quand même assez difficile d'installer un théâtre ici c'est l'exemple du théâtre de Genève que j'ai pris surtout parce qu'il est assez clair dans sa répartition des équilibres au niveau du plan on a pratiquement la moitié du théâtre qui est pour le public et l'autre moitié qui est pour la scène et on voit que finalement ce tout petit changement s'il n'est pas remodélisé s'il n'est pas repris en main par une équipe qui est chargée et de préparer la commande et bien il introduit un aléa dans le dispositif qui va introduire finalement quelque part ce qu'on peut voir comme soit une brèche pour des réponses originales soit comment dire un déraillage si je puis dire du dispositif puisqu'après ça on peut s'intéresser à la réponse de Bruno et la comprendre aussi dans son intelligence formelle et structurelle vous voyez qu'Andréa Bruno se saisit donc de cette brèche dans l'arsenal pour y installer sa salle à laquelle il va faire opérer une rotation de 90 degrés pour la mettre dans l'autre sens et que donc ce faisant il est devant des problèmes de gradin qui sont ceux d'une salle de spectacle et donc il va être amené à produire cette forme qui à partir de cet instant là nous paraît nous paraît logique mais finalement répondre à un dysfonctionnement du programme voilà je vous ai mis une petite photo de très mauvaise qualité qui vous montre qu'on a affaire à un structure bois en lamelle et collée finalement assez complexe à faire tenir parce que vous voyez qu'elle est ancrée ici elle est ancrée ici et elle repose ici en porte à faux ce qui amène quand même à des prouesses techniques qui ne sont pas obligatoirement très valables pour le monument voilà une image de la salle intérieure où on voit que finalement on n'a pas non plus vraiment une scène de théâtre et une image de l'inauguration du bâtiment en plein hiver en 96 je crois voilà qui met sur je dirais qui met sur le marché ce bâtiment là entre temps les autres comment dire les autres étapes du bâtiment ont été faites mais avec un très grand décalage dans le temps on sent que c'est un projet qui a mis du temps à se développer et qui a vu des acteurs changer donc ici vous voyez le corps de garde avant les travaux le projet proposé où on voit ici les gradins qui étaient proposés avec la scène donc le pavillon des officiers transformé en scène on voit qu'au fur et à mesure du temps et du projet du changement des acteurs les choses deviennent assez différentes une autre image pour le pavillon aux dames ici l'état de ruine que je vous présentais au début de l'exposé la phase de restauration et la phase de voilà une vue générale du bâtiment et puis alors un petit clin d'œil c'est que la forme est tellement didactique qu'elle en finit même par servir de logo pour le château de Lichtenberg et puis pour terminer je vous parlais du petit corps de garde de Vauban que vous voyez ici restauré et dont l'état de ruine était celui-là donc pour conclure quelles pourraient être les pistes suivantes d'une recherche de ce type-là sur je dirais d'une part la phase amont de production de la restauration et aussi l'articulation possible et le dialogue fertile possible entre les pratiques et les théories de la restauration et de l'architecture alors vous aurez mesuré que dans cette première approche et monographique sur un seul bâtiment il s'agit d'une recherche que je qualifierais plutôt de rétroactive dans ce sens qu'elle est plutôt elle a plutôt vocation à essayer de comprendre un dispositif qui a eu lieu donc elle mobilise évidemment quand même toutes les compétences que peut avoir un architecte et que je peux avoir qui sont l'histoire la technique la question du projet c'est-à-dire comprendre fondamentalement comment un architecte aborde la question du projet mais plus largement pour moi elle me permet et dans les perspectives à venir de réinterroger l'article 5 de la charte de Venise de 1964 je le lis ici la conservation des monuments est toujours favorisée par l'affectation de ceux-ci à une fonction utile à la société une telle affectation est donc souhaitable mais elle ne peut altérer l'ordonnance ou les décors de l'édifice c'est dans ces limites qu'il faut concevoir ce que l'on peut autoriser des aménagements exigés par l'évolution des usages et des coutumes on voit que cet article-là nous met clairement au coeur de ce questionnement et de ce cas concret nous interpelle et nous demande de l'analyser on pourrait aussi citer l'article 9 de la charte sur lequel je vois Frédéric Didier sur lequel nous avons longuement débattu quand j'ai eu la chance de travailler chez lui qui dit la restauration s'arrête là où commence l'hypothèse et on voit que voilà il y a plusieurs articles qui permettraient d'être interpellés et donc dans la suite de cette recherche ce que je propose de faire c'est d'identifier tout d'abord un corpus significatif et là je me retourne vers mes confrères qu'ils soient architectes du patrimoine ou architectes en chef pour m'aider à nourrir je dirais une base d'édifices de restauration et de projets même non aboutis pour essayer de travailler et de comprendre avec eux l'idée de comprendre bien cette articulation qu'il peut y avoir entre les allers-retours entre théories et pratiques de la restauration mais aussi qu'est-ce qui dans les phases amont de la production de la restauration peut fabriquer les conditions d'une bonne restauration ou pas et du coup quels sont les savoirs constitués qu'il faudrait préparer pour pouvoir mettre puisqu'on est dans une école et que nos recherches ont vocation à permettre de construire un enseignement comment on peut rendre plus explicites ces phases amont et comment on peut donner à nos futurs étudiants les outils les méthodes pour intervenir de manière pratique sur ces phases amont alors aussi bien comme nouveau champ de commande mais aussi comme souci pour s'assurer que l'article 5 de la charte de Venise et la déclison qu'on pourrait en faire dans les années à venir puissent être appliquées de manière vertueuse voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie de votre attention bonjour tous grâce à une erreur de mail j'ai été invité à cette journée et je remercie Catherine Grindor de cette opportunité cette journée d'études étant consacrée au projet de restauration et ce mot recouvrant aujourd'hui les actions ou propositions d'interventions les plus diverses l'exemple précédent en est une bonne illustration il m'a paru utile de tenter une définition de ce qu'est et de ce que n'est pas un projet de restauration pour y parvenir en évitant l'arbitraire je m'appuierai sur quelques définitions sur les articles les siècles d'expérience que propose ce domaine selon l'encyclopédie un projet est un plan ou un arrangement de moyens pour exécuter un dessin un dessin E-I-N un dessin est ce que l'on veut exécuter à la suite les dictionnaires plus récents s'accordent à donner au mot un caractère de création ou de transformation il n'y a donc projet que s'il y a changement et s'agissant des bâtiments que s'il y a changement d'architecture les travaux de restauration patrimoniale effectués depuis l'aube de la construction maçonnée confirment ces définitions les colosses de même nom ont été sculptés vers 1350 avant Jésus-Christ pour le temple funéraire d'Amenopéthèpe III l'un d'entre eux a été ruiné en 27 avant Jésus-Christ et il a été restauré à la demande de septimes sévères au troisième siècle on constate très bien en observant cette photo que le colosse de droite qui était originellement monolithe et qui a été cassé a été remonté par les romains avec un appareil de pierre cette restauration a fait grand bruit si l'on peut dire à l'époque puisque après cette intervention les colosses ne chantèrent plus en revanche il démontre que la restauration était déjà une pratique courante sous les romains à l'inverse c'est une colonne de romaine celle de Marcorel à Rome qui a été restaurée par Domenico Fontana en 1589 et si je cite le texte qui est gravé sur la base intégralement refaite la primae formae restituit les choses sont donc même en latin parfaitement claires il s'agit d'une restitution cette pratique n'est pas que méditerranéenne on la retrouve sur les rives de la Seine à Paris puisque l'on sait que Beaufranc dans les années 1720 ou 30 j'ai oublié a entièrement remonté la façade sud du bras sud du transept de Notre-Dame et donc vous avez le dessin ici et remonté également la voûte de la croisée du transept cette pratique de restauration était donc largement connue à Paris et pour reprendre quelques exemples romains on a ici deux interventions du début du XIXe siècle sur le Colisée à droite une restauration commandée en 1807 par le pape Pissette et qui a consisté à consolider une des extrémités instables du Colisée en maintenant bien l'ensemble des arcades déformées qui menaçaient effondrement en conservant strictement intact l'ouvrage antique et en le consolidant par cette énorme cette énorme étaie de briques datées et signées donc de l'époque napoléonienne en regard l'autre extrémité de la façade a été consolidée 40 ans plus tard sous Grégoire XVI si mes souvenirs sont bons et l'option choisie pour répondre strictement au même problème a été de réconstituer une série d'arcades semblables à celles de l'architecture antique et qui ne s'en distingue seulement qu'avec un matériau différent la brique relayant le travers vertin originelle alors également dernier exemple pour revenir sur l'hexagone le château de Vaux-le-Vicomte à partir de 1840 a été intégralement restauré par ses propriétaires qui ont fait refaire et l'architecte Visconti qui ont fait compléter l'architecture dont il manquait de large partie restituer intégralement les décors peints et sculptés et rétablir l'intégralité du jardin à la française puisque ces jardins avaient été transformés en jardins à l'anglaise au début du XIXe siècle ces rappels n'ont pas pour ambition de brosser une histoire de la restauration patrimoniale mais simplement de souligner que les modalités les plus différentes que pouvait prendre une restauration simple conservation restauration mimétique plus ou moins discernable discrète ou manifeste etc ont toutes été découvertes et expérimentées bien avant la création du service des monuments historiques en un mot et depuis des siècles chacun faisait la restauration à la Molière comme M. Jourdain faisait de la prose dans ce sens l'apport du service des monuments historiques après 1830 se traduisit par une lente amélioration des techniques de restauration mais surtout et pour la première fois par une première approche méthodologique pour la première fois un service se spécialisait dans le patrimoine architectural et à ce titre tâchait de raisonner son action cette prise en charge intellectuelle nouvelle se traduisit par la définition d'un objectif et d'un processus de projet complètement opposé à ce qui prévalait généralement pour les bâtiments neufs dans cette tentative de définition le chantier du château de Blois qui fut confié à Félix Duban de 1843 à 1870 recouvrit une importance particulière Ludovic Vitek qui avait été le premier inspecteur général des monuments historiques puis son successeur Prosper Mérimé s'accordèrent pour imposer l'idée qu'une restauration ne devait pas devenir une création architecturale contemporaine et qu'elle devait se faire au service du monument de son époque et de son style à propos du baptistère de Poitiers Mérimé écrivait en 1836 j'aurais voulu que dans la restauration nouvelle on n'apportât rien à ce que le temps nous a laissé qu'on se borna à nettoyer et à consolider en 1838 dans un article de la revue française consacrée au monument de Paris Vitek affirmait à son tour qu'il faut se dépouiller de toute idée actuelle et oublier le temps où l'on vit pour se faire le contemporain du monument qu'on restaure des artistes qui l'ont construit des hommes qui l'ont habité cette manière de comprendre la restauration des anciens monuments est une invention toute moderne et qui n'appartient qu'à notre temps le château de Blois est un ouvrage connu depuis longtemps il avait fait l'objet de gravures de dessins depuis le XVIe siècle il avait été évoqué à plusieurs reprises par Blondel tout le monde savait que cette espèce de catalogue architectural de la renaissance était à la fois aussi spectaculaire que moche mais impressionnant ce château ce château avait subsisté grâce à une affectation comme maison de retraite de la monarchie puis comme bâtiment militaire il était parvenu au début du XIXe siècle dans un état relativement complet mais relativement dégradé surtout et ce dessin le montre bien son affectation militaire était sans doute ce qui choquait le plus les contemporains mais avant toute intervention ce dessin le montre assez bien le château était globalement complet du banc missionné pour le restaurer va transposer sur cet édifice la méthode d'analyse qui était celle des grands prix de Rome dans lequel ils avaient été formés régulièrement depuis la fin du XVIIIe siècle qui était celle des restaurations antiques c'est-à-dire l'observation le relevé d'un édifice ancien et à partir de ce relevé de l'examen des textes l'extrapolation la restitution disait-on Naguère de ce que pouvait être cet ouvrage Duban d'ailleurs s'est exercé à cette méthode sur sa restauration du portique d'Octavie qu'il avait mené 1827-1828 donc Duban conjuga cette méthode d'analyse des élèves de l'Académie de France à Rome avec les prescriptions de vitae auxquelles il souscrivait pleinement sans reprendre ni les toitures ni les systèmes anciens d'écoulement des eaux ni les structures du bâtiment il restaura les façades en tâchant de cristalliser l'état dans lequel elles se trouvaient il usa pour cela d'un procédé nouveau le perlimpinpin miracle de l'époque qui était la silicatation qui consistait à appliquer sur les pierres anciennes une solution aqueuse de silicate alcalin formant une croûte dure de carbonate de sodium ou de potassium c'était l'invention miracle du début du 19ème siècle on connaît grâce à quelques photos et en particulier celle-ci d'Henri Lesec de 1851 le résultat de la restauration de Duban vous voyez très bien comment l'aile Louis XII ses balustrades ne sont pas restituées la toiture continue d'onduler sur le sommet du fêtage une autre toiture recouvre les balustrades de la tour escalier que vous voyez à gauche c'est donc une intervention extrêmement minimaliste une intervention strictement conservatoire et qui est explicitement mentionnée par Duban à travers tous ses rapports ses courriers ses rapports justificatifs cette restauration après quelques années de gloire et d'illusion fut un échec total un échec intellectuel d'une part puisque si le raisonnement de Duban pouvait être tenu à l'extérieur il n'avait rien à l'intérieur pour permettre d'avancer une cohérence d'ouvrage et Duban contrairement à ses attendus intellectuels contrairement à ce qu'il affirmait a été tenu d'inventer purement et simplement tout un décor de sol à partir de quelques bribes de carreaux vernissés tout un décor de mur qui à l'époque d'ailleurs était recouvert de tapis du moins au XVIe siècle Duban atteignait là explicitement les limites de son raisonnement et a dû inventer alors aujourd'hui on trouve ces décors admirables c'est l'oeuvre de Duban du XIXe siècle c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il a été reconnu depuis une trentaine d'années il faut quand même voir que très explicitement cette démarche intérieure s'opposait intellectuellement totalement à la démarche de conservation cristallisation qu'il prétendait appliquer au monument l'autre échec et il n'est pas négligeable fut le constat que grâce à la silicatation des lucarnes des décors sculptés des façades qui avaient duré du XVIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle se sont mises à se ruiner à très grande vitesse en un mot des décors pratiquement intacts malgré la fragilité du Tufo pendant 300 ans ces décors intacts se sont mis à exploser littéralement tout le travail de Duban a donc dû être repris à peine 30 ans plus tard par Anatole de Baudot tout ce que l'on présente aujourd'hui comme la restauration de Duban à Blois est un travail d'Anatole de Baudot intégralement refait entre 1879 et 1906 c'est le cas du haut de l'escalier de l'enchambre du chenot de la corniche des balustrades des lucarnes que vous avez sous les yeux des cheminées etc etc alors avant de devenir patent cet échec de Blois eut des conséquences considérables Mérimé et Viollet-le-Duc furent ainsi chargés de rédiger la circulaire du 26 février 1849 qui donnait explicitement instruction pour la conservation l'entretien et la restauration des édifices diocésains et particulièrement les cathédrales au milieu de nombreux articles consacrés à l'entretien aux précautions archéologiques et à la police des chantiers on y lisait on ne remplacera que les parties des anciennes constructions reconnues pour être dans un état à compromettre la solidité et la conservation du monument tous les matériaux enlevés seront toujours remplacés par des matériaux de même nature de même forme et mis en oeuvre suivant les procédés primitivement employés si les vieilles pierres sont épauffrées les joints en mortier ne devront pas couvrir ces épauffrures mais les laisser visibles l'ornementation ancienne ne sera remplacée que lorsqu'il sera impossible de la conserver ainsi la sculpture fruste et endommagée devra être conservée avec soin l'administration prônait donc c'est une circulaire ministérielle bien évidemment l'administration prônait donc une sorte de momification architecturale qui visait à garder les bâtiments anciens avec toutes les traces de leur histoire dans cet objectif l'architecte devait disparaître devant l'oeuvre d'un prédécesseur en intervenant au minimum et en faisant preuve d'une absolue discrétion aussi raté qu'il ait pu être le chantier de Blois symbolisa cette volonté d'intervention strictement conservatrice cette idée fondatrice du service subsiste toujours aujourd'hui avec tout ce qu'elle a pu véhiculer comme ambition mais également comme imposture et comme limite parallèlement à Blois d'autres chantiers et d'autres architectes développèrent une démarche plus opérationnelle dans son premier rapport annexé au projet de restauration de la Sainte-Chapelle en 1837 Duban qui était chargé du projet affirmait que chaque partie ajoutée à quelque époque que ce soit doit être conservée consolidée et restaurée dans le style qui lui est propre et cela avec une religieuse discrétion avec une abnégation complète de toute opinion personnelle l'artiste doit s'effacer complètement oublier ses goûts ses instincts pour étudier son sujet pour retrouver et suivre la pensée qui a présidé à l'exécution de l'oeuvre qu'il fait restaurer car il ne s'agit pas de faire de l'art mais seulement de se soumettre à l'art d'une époque qui n'est plus la poursuite du chantier devant l'état du monument s'avéra très différente de ses attendus de départ Duban incapable avec une ambition de seule conservation de répondre aux problèmes que posait la Sainte-Chapelle fut très rapidement doublée par Jean-Baptiste Lassus puis par Viollet-le-Duc en 1840 puis enfin par Beuseville-Vald en 1943 et ses apports nouveaux modifièrent considérablement les principes de départ à la politique de stricte conservation prônée par Duban succédait rapidement une politique de remplacement des ouvrages abîmés et de restitution des ouvrages disparus au sein d'une logique générale de revalorisation pérenne du monument c'est ainsi que plus d'un tiers des vitraux furent fait comme les décors intérieurs comme les structures maçonnées les couvertures et la flèche entièrement réinventées dans ce sens le chantier de la Sainte-Chapelle fut beaucoup plus que Blois véritablement fondateur de l'action du service pour sauter quelques décennies à la cathédrale de C qui posait des problèmes de stabilité absolument considérables l'architecte Victor Rupriche-Robert décida de démonter l'intégralité du coeur pour pouvoir reprendre les fondations et vous avez là une photo en cours de chantier où strictement toutes les parties hautes du coeur ont été démontées la Rupriche-Robert remonta l'ensemble remonta les pierres anciennes et que vous observez aujourd'hui en détail le coeur de la cathédrale l'ex-cathédrale de C vous verrez que nombre de pierres et pratiquement toutes les pierres sculptées sont encore en place nous sommes donc exactement malgré l'énergie malgré la violence pourrait-on dire d'une intervention comme celle-ci dans une anastylose au sens propre du terme je rappelle ce qu'anastylose consiste vient du grec anastéleine c'est-à-dire un remontage strict et cette capacité d'action du service s'avéra particulièrement opportune quand il fallut répondre aux dégâts de la guerre de 1914 vous avez ici une photo de la cathédrale de Soissons et la cathédrale de Soissons après ces bombardements les bombardements allemands de 1916 cette cathédrale a été restaurée par Émile Brulet de 1918 à 1937 avec une exactitude une qualité de matériaux une qualité d'architecture une capacité à agir tout simplement absolument remarquable et je ne prends que cet exemple on en connaît bien d'autres c'est en toute connaissance de cause qu'André Fermigier pouvait écrire en 1997 la chance du service des monuments historiques était d'avoir été créé et dirigé par des hommes qui ne considéraient pas les monuments comme des ensembles pittoresques ou comme le prétexte à davantageuse rêverie mais comme des organismes à étudier à consolider à sauver on en a je crois à Soissons une des meilleures illustrations parallèlement un autre monument sinistré à la même époque la cathédrale de Reims a fait l'objet grâce à Henri Deneu d'innovation tout à fait tout à fait intéressante et surtout après le traumatisme d'un tel incendie pour la réfection notamment de sa charpente avec une technique de pièce de béton armée mais quelle que soit l'innovation que Deneu a proposée pour les charpentes de Reims elles se sont inscrites dans une logique de restitution absolue des dispositions médiévales du bâtiment dans son aspect extérieur notamment avec tous les détails de la toiture les fêtages les amorces de flèches toutes les dispositions précédentes donc l'innovation technique ne venait pas du tout à l'encontre d'une ambition de restitution au contraire elle ne faisait que la relayer et la relayer de manière plus pérenne plus solide en évitant un éventuel autre incendie cette démarche fut poursuivie jusque dans les années 30 vous connaissez tous le temple de Vesta sur le forum si on l'observe en détail on s'aperçoit qu'il n'y avait de partie ancienne qu'un tout petit fragment de deux petits fragments de tambours de colonne quelques éléments de chapiteau les petits fragments sculptés que vous pouvez voir sur les piédestaux ainsi que le fragment de gauche de la corniche tout le reste est une restitution et si aujourd'hui cet élément attire encore l'oeil c'est grâce à une restitution menée dans les années 30 alors cette deuxième strate d'action très différente du non-interventionnisme de Duban fonda la notion de projet de restauration à la fois savant démonstratif et discret le projet était savant car il additionnait les connaissances techniques de conservation monumentale avec celles permettant de tenter une restitution archéologique sérieuse et non fantaisiste il était démonstratif car il répondait à une véritable logique de compréhension publique seul capable de garantir l'intérêt public qui fondait l'action et l'investissement financier de l'état il était enfin modeste car aucun architecte du service ne chercha à faire valoir une quelconque oeuvre personnelle dans son action de restauration la discrétion personnelle de grands restaurateurs comme Anatole de Baudot Émile Brunet ou Jean Trouvelot est à ce titre très significatif et d'autant plus notable qu'ils furent tous par ailleurs des architectes créateurs non négligeables cette option de restauration monumentale qui tendait à se rapprocher d'un état idéal ancien ne pouvait également être qu'unique puisque pour une époque donnée dont le choix pouvait évidemment prêter à discussion au sein de la commission supérieure il n'existait qu'un seul état de référence cet idéal de restitution au sens de restitution architecturale comme de restitution au public encore une fois s'est longtemps imposée comme la caractéristique du service des monuments historiques durant plus d'un siècle c'est cette notion de dépassement de l'état circonstanciel dans lequel les monuments étaient parvenus jusqu'à nous qui constitua la colonne vertébrale de son action c'est un événement dramatique l'incendie des Tuileries en 1871 qui vint se surimposer aux deux strates d'intervention précédentes le palais des Tuileries avait été volontairement brûlé par la commune et le nouveau régime républicain s'y reconnaissait avec difficulté l'ensemble était pourtant connu comme un ouvrage historique de premier plan avec les apports successifs de Lorme du Landre et du Cerceau le Vaud mais la stricte restauration du monument s'imposait d'autant moins qu'il avait fait l'objet de nombreuses modernisations récentes et que nul ne songeait à le réutiliser comme palais bien au contraire bien que la ruine s'éleva au centre de Paris pendant presque 5 ans le silence du service des monuments historiques à son sujet fut presque assourdissant comme si aucun de ces logiciels d'analyse et d'action n'était adapté à la circonstance seul Haussmann plaida pour une restauration complète de l'ouvrage mais son nom était trop attaché au gouvernement déchu pour que son discours fût entendu c'est donc de l'extérieur que vinrent les projets qui furent les plus divers le plus notable d'entre eux fut sollicité et publié par le journal L'Illustration vous voyez à quel point on est loin des grands raisonnements architecturaux le journal L'Illustration qui sollicita des architectes et des projets et parmi d'entre eux Le Fuel Garnier etc. Vous avez donc reçu comment relayer l'histoire des tuileries à travers un projet de restauration et ces projets sont tout à fait vous pouvez les retrouver facilement celui du haut en gros restaure le bâtiment dans l'état dans une espèce d'état Henri IV idéal symétrisé par le veau le projet du dessous le restaure dans un état Napoléon III finalement juste à l'avant-veille de l'incendie le projet le troisième à partir du haut garde la partie considérée la plus intéressante la partie renaissance mais remplace les pavillons ambulants par des galeries pour les relier aux pavillons de Flore et de Marsan également inverse la logique des volumes de l'ouvrage en faisant en sorte que le pavillon au lieu d'être un pavillon creux le pavillon central devienne un pavillon dominant enfin le troisième répond à peu près à la même logique mais quasiment sans aucune liaison avec les deux pavillons de Flore et de Marsan à travers ces quatre projets ne sont qu'une petite facette regardez ce qui a été publié à l'époque il y a une véritable efflorescence de projets sauf venant du service des monuments historiques le modèle idéal de restauration dont la Sainte-Chapelle avait été l'exemple éclatait ainsi au profit d'une multiplicité de propositions plus ou moins évocatrices des dispositions anciennes du bâtiment cette diversité des projets absolument contraire à la notion d'idéal type de restauration peina à s'imposer elle peina à s'imposer aux tuileries en priorité où la chambre choisit finalement de détruire complètement l'édifice mais elle peina également à s'imposer au sein du service des monuments historiques tant cette démarche était exogène récemment encore une grande figure de la commission supérieure regrettait qu'on soit passé de son temps de l'idée de restauration idéale à celle de restauration possible avec tout le pluriel que cela impliquait et avec tout ce que cette notion nouvelle pouvait avoir de flottant les architectes restaurateurs qui avaient été réglementairement contraints de brider leur action personnelle risquant d'aller à l'encontre des dispositions originelles du bâtiment furent pourtant les plus novateurs dans ce sens et comme souvent c'est un événement dramatique par son ampleur et par sa sensibilité les destructions de la deuxième guerre mondiale qui fit basculer les comportements après les bombardements de la ville de Valogne l'architecte Yves-Marie Froidevaux s'est trouvée confrontée au devoir de restauration de consolidation d'intervention pour parler de manière plus neutre de l'église Saint-Malo le degré de dégradation du bâtiment était tel l'économie du pays était tel et le peu de documentation qui subsistait de cet ouvrage étant ce qu'il était Yves-Marie Froidevaux fut le premier en 1954 à proposer de consacrer tous les efforts à une restitution complète du chevet mais de sacrifier la nef et de réinventer une nouvelle nef de réinventer une nouvelle nef parfaitement accordée selon lui aux dispositions architecturales du bâtiment à ses besoins contemporains et à la continuité du chevet les lustres grilles poulet ne sont pas froides de Froidevaux et ce modèle fut décliné peu après à l'église Notre-Dame de Saint-Lô dont toute la grande façade à deux flèches avait été effondrée par les départements par les bombardements là encore Froidevaux développa toute une restauration extrêmement scrupuleuse de l'ensemble de l'église mais réinventa une nouvelle façade pour le bâtiment cette démarche fut relayée par Basil Spencer à la cathédrale de Coventry entre 56 et 62 à la suite d'un grand concours vous savez que Coventry avait été bombardée par les allemands et restait pour les anglais le traumatisme finalement du premier bombardement qu'ils avaient subi la volonté de garder l'église ruinée comme une sorte de mémorial de la guerre a prévalu sur toute idée de restauration bien que la flèche que vous voyez les crênes de l'âge les remplages furent très très largement restaurés et toute une nouvelle cathédrale fut construite sur le côté se servant de la surface de la basilique de la cathédrale ancienne comme parvis du nouvel édifice en symétrique Egon Heinemann poursuivit le même raisonnement avec l'église du souvenir à Berlin nous sommes quelques années plus tard en 1961 et là encore la volonté de conservation on est dans la même logique mémorielle et ce n'est pas un hasard si Coventry et cette église sont jumelés un bâtiment neuf gardant le souvenir de l'église ruinée comme souvenir des éléments dramatiques de la guerre ces réactions ces solutions relativement extrêmes certains ont pu dire violentes mais parfaitement justifiées de ces quatre projets ont été relayées en Pologne par exemple je viterai de prendre l'exemple un peu caricatural de Varsovie ont été relayées en Pologne quand il s'est agi de reconstruire la ville intégralement bombardée de Gdansk à Gdansk l'ancienne Danzig tout le tissu urbain a été rétabli toutes les façades ont été rétablies dans leur volume avec des bâtiments complètement neufs derrière il y a eu une restitution d'un paysage urbain avec une extraordinaire fidélité quand vous comparez ce travail qui a été fait à Gdansk avec ce qui a été fait strictement au même moment à Saint-Malo on est dans deux logiques littéralement différentes mais lorsque l'on regarde en détail chacun de ces bâtiments tous les détails sculptés tous les détails peints tous les détails menuisés ou de gouttière ou de gargouille sont des détails contemporains vous pouvez très bien le voir certains ont d'ailleurs extrêmement réussis on a l'impression que l'URSA est allé travailler à Gdansk mais vous avez véritablement à la fois la volonté de restitution d'une silhouette et d'un souvenir et la volonté d'affirmation de création des années 1950 cette notion de nouveauté et de multiplicité de projets gagne à peu à peu jusqu'à devenir un enjeu un jeu intellectuel où par définition un projet de remontage architectural quel qu'il soit se devait de présenter un aspect différent des dispositions anciennes du monument ça s'est d'ailleurs traduit par l'article 9 de la charte de Venise dont c'est une des nombreuses pauvretés conceptuelles ça s'est traduit sur le terrain par la reconstruction des absides de la de la de la de la ville de Bernay où au lieu de remonter un bâtiment en maçonnerie il l'a été en bois ce qui permet aux touristes de croire désormais que les vikings n'ont pas construit que des drakkars mais des églises alors cette analyse des strates d'intervention qui s'accumulèrent peu à peu pour constituer l'identité pour constituer le projet de restauration n'aurait qu'un faible intérêt historique si elle ne s'avérait pas autant d'actualité pour définir le projet de restauration autant par la méthode de travail que par la grille d'analyse qu'elle propose pour être plus clair vous me permettrez d'illustrer mon propos par quelques travaux personnels non par nombrilisme mais parce que j'avais la documentation sous la main ce choix évitait également de piétiner d'autres susceptibilités que la mienne j'aurais pu choisir des châteaux des vitraux des jardins mais j'ai préféré le sujet plus ciblé des portails sculptés médiévaux que l'on croit relever exclusivement d'une logique de conservation sur ces portails les responsabilités de notre génération ont été développées une meilleure compréhension des pathologies toute une diversité technique d'intervention allant du relevé au nettoyage à l'assainissement et à la consolidation des ouvrages cette capacité à agir très nouvelle Pierre-André est là devant moi nous avons été lui et moi je crois les premiers à faire une intervention de restauration sur des portails sculptés Pierre-André à Etampes moi à Provins en faisant intervenir systématiquement des restaurateurs soit polonais soit italiens parce qu'il n'y avait personne en France pour s'intéresser à ce sujet dans les années 80 cette capacité à agir a permis de développer des projets qui relèvent très précisément la stratification ancienne des actions de conservation de restitution et de complément tentons cette visite portail de Saint-Denis que vous avez sous les yeux était totalement encrassé devenu complètement noir au point que certaines photos laissaient entendre qu'il s'agissait de négatifs photographiques la restauration récente des portails s'est traduite par des travaux extrêmement précis complexes et variés mais sans la moindre modification significative des portails s'est agi d'un nettoyage méticuleux extrêmement long très compliqué encore une fois mais qui n'avait aucun objectif de modifier quoi que ce soit au monument ça n'a pas été une opération simple pour autant notamment il nous a fallu éliminer et violemment la technique de restauration du laser qui contrairement à la promotion qui en est faite je renvoie aux 19 pages de publicités mensongères dernièrement publiées par Monumental le nettoyage au laser à l'inconvénient de jaunir de manière dramatique les sculptures la prochaine première fois que j'ai vu les portails restaurés de la cathédrale de Chartres j'ai cru qu'il s'agissait de traces de polychromie ancienne nenni c'était simplement le laser qui était passé par là donc éviter cette technique qui est l'exemple caractéristique de l'erreur technique élevée au rang de pensée institutionnelle a nécessité une véritable action au profit d'un nettoyage traditionnel par micro-sablage qui a permis de nettoyer l'ensemble des sculptures et à ma connaissance sans la moindre dégradation et le moindre jaunissement la façade donc tout ce travail sur le portail a été vraiment un travail de conservation et il n'y a eu aucune volonté de dépasser ce travail de conservation sur l'ensemble de la façade une autre démarche a été suivie qui relève elle de la restitution alors là c'est très clair puisqu'elle a consisté à rétablir le monument dans ses dispositions des années 1840 avec son horloge avec ses sculptures avec son crénelage avec la réouverture de la baie dans ses dispositions anciennes centrales dans ses dispositions anciennes nous sommes là dans une logique de restitution mais je n'aborderai pas ce sujet puisque j'ai choisi de me cibler aujourd'hui sur les portails sculptés à l'église de Donne-Marie d'Antilly dans les années 90 dont le portail avait été largement détruit durant les guerres de religion cette démarche de conservation des dispositions anciennes a même permis de garder les patines des sculptures et des maçonneries donc j'assume pleinement qu'il y a une démarche initiale elle est indispensable de conservation cette démarche est parfois insuffisante à Saint-Élive de Rampillon l'observation de la dégradation des sculptures a montré qu'elle était directement proportionnelle à l'exposition des sculptures aux intempéries aux intempéries l'observation du portail a également montré qu'il subsistait des solins engravés que vous discernez sur cette photo et les fouilles que nous avons commandées devant le portail ont mis au jour les massifs de maçonnerie qui supportaient un ancien porche nous avions donc la définition d'un porche contemporain de la construction du portail et qui nous démontrait qu'il y avait un ouvrage de protection nous avons restitué une fois le portail restauré et les techniques de consolidation étant parfaitement insuffisantes aujourd'hui pour laisser un ouvrage sculpté aux intempéries qui l'ont dégradé pendant quelques siècles nous avons restitué l'ensemble de ce porche strictement aux emplacements des massifs maçonnés qui en définissaient les supports exactement selon les traces de solins c'est un travail qui s'est voulu un travail de restitution cet état d'insuffisance d'un monument tel qu'il est parvenu jusqu'à nous apparaissait également à l'église Notre-Dame et Saint-Loup de Montreau où après que la guerre ait démoli le quartier qui enserrait l'édifice son portail renaissance est apparu dans toute l'horreur de la succession de ces destructions anciennes qu'elles soient naturelles volontaires artificielles ou autres donc ce portail restauré était là devant la navrance municipale nous l'avons restauré en essayant d'éviter le risque que l'on connaît tous que le remplacement d'une pierre ancienne par une pierre neuve fasse disparaître toutes les traces et donc toutes les preuves de l'authenticité du dessin de ces nouveaux ouvrages j'ai donc voulu que l'on garde strictement toutes les pierres qui définissaient et qui avaient permis la compréhension architecturale de ce portail et les compléments ont été faits par greffe numérique dont ça a été une des premières expériences il y a maintenant une petite dizaine d'années cette méthode nous a permis de restaurer le portail de Notre-Dame-Saint-Dou avec toutes ses composantes architecturales c'est la même démarche de manière beaucoup plus fine qui est aujourd'hui en cours sur le portail Saint-Jean de la cathédrale de Meaux vous voyez ici une photo des essais de restauration je signale d'ailleurs sur la frise intermédiaire du tympan l'essai de restauration au laser c'est juste la partie qui apparaît jaune et couleur caramel par rapport à ses voisines et cette méthode de complément a été appliquée de manière presque millimétrique sur ce portail vous voyez un des petits dés en haut à gauche des voussures ce dés a été numérisé à partir du dénumérisé nous avons mis au point un complément d'arcature cet complément d'arcature est ensuite sculpté mécaniquement et à la main selon les ouvrages par une machine nous sommes là dans une logique de fraisage de dentiste et cet élément de pierre complémentaire avec tous les arrachements qui coïncident avec les dégradations précédentes vous voyez l'exemple qui est au milieu en bas de la photo a pu venir en complément du dé au-dessus de l'ange que vous voyez à droite on est là dans une logique de restitution qui nous a permis notamment de retrouver la continuité sculptée de la voussure entre les petits personnages sculptés et les éléments architecturaux qui leur servaient à la fois de dé et de support cette logique de complément de restitution plutôt à leur tour elles ne sont pas toujours suffisantes en 1985 il n'existait pas encore les techniques de consolidation dont nous bénéficions aujourd'hui et le portail de l'église de Larchand apparaissait au point de s'effondrer en raison de la dégradation des deux grandes pierres du jugement dernier qui était sculptée au linteau d'une part l'observation de ces pierres a permis de voir qu'elles étaient non pas médiévales contrairement à ce qui était affirmé par chacun mais qu'elles étaient une copie des décors médiévaux resculptés à l'Arnaissance la date de 1555 apparaît juste au-dessous en imitation des sculptures médiévales lors d'une restauration précédente effectuée au XVIe siècle mais à l'époque il n'y avait pas de technique de dessalement et le projet a été fait de reconstituer ces sculptures de les refaire et les deux fragments originaux n'ont ni été mis à la poubelle ni dans un musée je voulais qu'ils restent sur l'église qu'ils restent présentés dans le monument et ils ont été placés comme vous le voyez là pratiquement à proximité du portail à l'intérieur du monument alors il s'agit là d'un troisième type d'intervention extrêmement sobre et discret mais un autre que moi aurait pu proposer une autre solution nous n'étions pas du tout là dans une logique de restitution mais nous sommes là dans une logique d'invention d'un nouvel état à la fois conservatoire à la fois restitutif mais en plus avec un nouvel état que nous créons cet état que nous créons nous avons dû également l'appliquer à Saint-Benoît-sur-Loire sur le portail nord qui était un portail ruiné par un incendie depuis au moins 300 ans c'était un portail abandonné fermé et ce portail a pu être rouvert a pu être consolidé a pu être traité mais pour la protection de ce portail il a fallu réinventer un porche dont nous n'avions aucune trace le porche précédent a été ruiné et daté du 19e siècle et la solution que nous avons proposée qui paraphrasait cette disposition intérieure mais ne la copiait pas et bien évidemment ne la conservait pas non plus a été de projeter ce porche un peu plus en avant de profiter des portes à faux que l'on pouvait que pouvaient nous offrir les supports latéraux il s'agit donc d'un état qu'un autre qu'un architecte restaurateur aurait pu proposer nous sommes là dans une diversité de solutions possibles et celle que vous avez devant les yeux n'est qu'une de ces solutions possibles de la même manière le linteau sculpté lorsqu'il a été consolidé a fait apparaître à son revers un essai de restauration un essai de sculpture du 12e siècle et on voit comment ce linteau a été sculpté présenté à l'abbé avec tout le développement tout le modèle qu'il pouvait avoir à la fois l'esquisse d'une composition le silhouettage des personnages et un d'entre eux sculpté fini pour bien montrer ce que pourrait être le résultat de l'ouvrage résultat qui n'a pas convaincu puisque l'abbé a souhaité qu'on le cache et c'est donc une réapparition d'un décor ancien ce n'est pas du tout une restitution ni une conservation qui a été faite c'est une nouvelle proposition même chose à Saint-Aïoul-de-Provins où l'effondrement en 84 du Christ en gloire de la Mandorle a imposé ce qui a été consolidé restauré et présenté dans le musée voisin a imposé un nouveau projet à la fois conservatoire à la fois restitutif pour certains ouvrages et totalement neuf pour d'autres nous n'aurions eu un autre artiste que Georges Jean-Claude nous aurions bien évidemment eu un autre résultat que celui que vous avez sous les yeux c'est la même démarche que l'on a suivi avec Pierre Caron sur le portail de l'église de Nangis où il a été chargé de peindre à l'emplacement de peintures totalement disparues le grand Saint-Martin du tympan et les anges que vous voyez dans les ébrasements c'est d'ailleurs la même démarche que nous menons encore actuellement avec la ville de Montreux pour essayer de retrouver dans le portail dont je vous montrais tout à l'heure quelques photos comment réévoquer qu'un jour le tympan n'était pas un grand vide mais un grand plein significatif alors ces promenades successives dans les travaux anciens de restauration et dans ceux plus récents sur quelques portais sculptés permettent de revenir à notre sujet de départ le projet et de proposer des noms aux trois strates cumulatives qui constituent le projet de restauration la strate de conservation la strate de restitution et la strate de complément de manière cyclique la strate de conservation redevient à la mode à l'heure où certains considèrent les actions de conservation comme l'acmé de la restauration il semble toutefois utile de rappeler que cette attitude relève pleinement du non-projet sur un ouvrage neuf il ne vient à l'idée de personne que l'addition de procédés de construction suffirait à faire un projet architectural de la même manière l'addition de techniques de conservation n'a jamais fait un projet de restauration aussi savante qu'elle soit ces techniques de conservation ne constituent en rien un projet architectural elles ne sont pas honteuses pour autant elles sont même nécessaires et le nombre des travaux que j'assume appartiennent à cette catégorie mais il ne faut pas se gargariser avec les mots ce type d'intervention scrupuleux et techniquement savant tient du savoir-faire que doit maîtriser tout professionnel qui prétend intervenir sur un monument ancien il ne peut traiter que des problèmes simples que présentent des ouvrages encore peu dégradés et qui offrent des enjeux de conservation limités j'affirme donc que cette étape de conservation est une étape de non-projet à la fois nécessaire banale et insuffisante la prétendue cristallisation du patrimoine qui consiste le plus souvent à conserver intact les causes qui ont entraîné la déficience ou la négligence du monument apparaît donc à la fois comme le mythe fondateur du service des monuments historiques et comme le degré zéro de la restauration en regard la strate des restitutions a aujourd'hui mauvaise presse mais elle reste l'acte essentiel de l'architecte restaurateur à ce titre je rappelle que toute restauration qui se prétend à l'identique relève en réalité pleinement et complètement de cette strate de restitution une pierre refaite au cours d'un chantier n'est pas conservée elle est piochée et restituée de même une menuiserie ou une couverture refaite à l'identique n'est en rien conservée elle est détruite puis refaite et seul le laps de temps qui sépare ces deux actions distingue cette intervention de la restitution d'une fenêtre ou d'une toiture détruite quelques siècles auparavant dès lors que restitution il y a même modeste la limite de l'action ne tient plus à la connaissance technique de conservation mais à la connaissance archéologique des intervenants dans ce sens il est frappant que les restaurations les plus démonstratives faites récemment à Glanum ou à Guédelon soient issues des milieux archéologiques il est tout aussi frappant que les architectes qui préconisent le plus dogmatiquement la non-intervention monumentale soient précisément ceux qui s'avèrent les moins capables de dessiner l'épi de fêtage qui manque à une toiture cette maîtrise du langage archéologique était déjà une exigence de la circulaire de 1849 et elle reste plus que jamais d'actualité cette rate de restitution modeste ou magnifique selon les projets est une strate de changement parfois limitée à quelques tuiles ou affectant l'architecture du monument elle est donc pleinement une étape de projet dans la mesure où j'estime que les interventions de conservation ne relèvent pas du projet architectural c'est même l'essence du projet de restauration enfin et après qu'aient été assumées les strates précédentes de non-projet puis de projet de restauration on peut atteindre la strate finale des projets de monuments avec toute la diversité et la nécessaire actualité qu'ils doivent présenter je pense que chacun connaît assez d'exemples dans ce sens pour qu'il ne soit pas nécessaire d'épiloguer sur les compléments qu'il est possible d'envisager sur un monument j'insisterai simplement sur deux points de cette démarche de restauration par strates successives et qui sont les risques auxquels toute démarche plurielle peut être confrontée le premier risque serait de penser un projet de restauration ou singulier ou de projet au pluriel sans traiter préalablement l'étape nécessaire de non-projet de conservation là-dessus méfions-nous de l'effet vedette qui peut conduire à être fasciné par du neuf au détriment d'une mission initiale le second risque à l'inverse serait celui des strates d'actions indépendantes et contradictoires la conservation confiée à certains la restitution à d'autres et la nouveauté en cerise sur le gâteau à une vedette à la mode c'est un risque réel et dans ce sens je terminerai mon propos par la suite que la définition de l'encyclopédie donne du mot projet souvent la pratique ne s'accorde pas avec la spéculation et les projets sont sujets à donner dans la chimère chimère créature fantastique disparate et malfaisante formant un ensemble sans unité je vous remercie et si vous avez quelques questions j'y répondrai volontiers car je suis obligé de vous quitter cet après-midi Merci d'avoir regardé cette vidéo